Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo et aujourd'hui nous allons déguster Captains of the Gulf, un jeu de Spielworks, d'édition Spielworks, de Jason Dinger de 2 à 4 joueurs pour une durée de bien 2 heures au minimum, ici on sort d'une durée de 2 heures et demie et on n'a pas trop trop traîné donc comptez quand même 2 grosses heures donc voilà, Captains of the Gulf, en Louisiane, la Louisiane est très réputée pour ses crustacés et pour avoir de très bons crustacés, il faut aller les pêcher dans le golfe du Mexique et dans le golfe du Mexique, les meilleurs pêcheurs, c'est ceux qui ont le plus beau bateau, le mieux équipé avec les meilleurs matelots et c'est ça que chacun va jouer un bateau avec ses matelots et va essayer d'être le plus efficace pour ramener un maximum de très bons crustacés le jeu se joue en 8 tours et on compte les tours assez facilement puisque à chaque fin de tour, on va retourner une carte événement qui va un petit peu changer les règles à chaque partie qui va donner des bonus pour certaines actions qui vont rapporter plus ou d'autres actions qui vont coûter plus cher donc bonus, malus, ça dépend ce sont 8 cartes événements qui sont piochées parmi plein de cartes donc il y a de la variété dans ces cartes pour chaque partie et comment est-ce qu'on change de tour à tour ? en fait c'est un jeu, une roue d'action à la Maggerz donc chacun à son tour prend son pion action le déplace, il peut le déplacer de 1 ou 2 cases c'est marqué ici, de 1 ou 2 cases gratuitement si il les déplace de 3, 4, 5 ou 6 cases maximum il paye ceci en plus en pièce de monnaie la pièce de monnaie est la seule ressource du jeu je dirais et c'est également les points de victoire donc à chaque fois on paye des points de victoire en sachant qu'on termine avec 40 points de victoire plus ou moins donc une 40-20 donc vous voyez que 4 points c'est déjà 10% de vos points donc ça peut être cher donc je déplace mon jeton d'action par exemple de 3 et puis j'exécute l'action en question alors et chaque fois chacun à son tour va déplacer son bonhomme et chaque fois qu'on déplace et qu'on passe la bouée on avance la bouée ici dans une partie à 3 joueurs là dans une partie à 2 ou 4 quand on avance une troisième fois la bouée on a la bouée on arrive sur un brin foncé c'est la fin du tour donc ça va assez vite puisqu'on est 3 en gros une fois qu'on a fait une révolution logiquement les autres joueurs auront fait plus ou moins une révolution aussi et donc ça va assez vite les tours s'enchaînent assez rapidement alors c'est quoi les actions qu'on peut faire donc les actions cette action-ci permet de déplacer son bateau à un endroit où il y a des crustacés et pour ça on va donc on a un petit tableau personnel avec son bateau et le pétrole donc on doit gérer le pétrole qui est en fait une autre source mais différemment inscrite et on va dépenser le pétrole en fonction des hexagones dont on s'est déplacé du nombre d'hexagones dont on s'est déplacé et puis on peut jouer une carte donc c'est un jeu où les cartes sont assez importantes c'est à dire qu'on a 6 cartes en 1 et dès qu'on joue une carte on la joue et on en repioche une pour revenir à 6 donc c'est très simple il n'y a pas d'action et les cartes ont plusieurs particularités mais la particularité qui nous occupe ici quand on va pêcher c'est que le crustacé qui est indiqué au centre indique ce qu'on peut pêcher donc ici je peux pêcher je peux pêcher 2 gambas mais il n'y en a qu'un donc j'en prends un et je le mets sur une décale de mon bateau donc ça c'est l'action se déplacer dès qu'on peut se déplacer aussi au port donc c'est une deuxième action donc se déplacer au port c'est aller dans un des 3 ports troisième action qu'on peut vendre c'est vendre ses crustacés et donc quand on vend un crustacé on les vend à un certain prix donc il y a 3 types de crustacés il y a les huîtres les crabes et les gambas les gambas valent 2 pièces les huîtres 3 pièces et les crabes 4 pièces donc on va vendre tous nos crustacés la troisième action possible on va vendre tous nos crustacés on va recevoir des pièces donc des points de victoire mais en plus on va augmenter sur l'échelle du port dans lequel on a vendu en sachant que chaque port a un bénéfice donc par exemple celui-ci il va vous payer plus cher pour les crabes celui-ci il n'y a que 3 ports celui-ci plus cher pour que les huîtres et celui-là plus cher pour les gambas donc vous augmentez sur l'échelle du port en question en fonction du nombre de crustacés que vous avez vendu et de la variété au plus vous vendez des variétés différentes au plus vous augmentez et il y a à la fin du jeu vous allez gagner encore des sous en fonction de votre position en sachant que si vous êtes positionné sur les côtés blancs vous allez perdre des sous et si vous arrivez à là vous arrivez encore à gagner des sous supplémentaires donc en plus les étoiles que vous passez donc vous voyez des étoiles jaunes des étoiles bleues et des étoiles blanches pardon celles-ci elles sont blanches ça ne voit pas beaucoup mais elles sont blanches bleues et puis jaunes vous allez gagner beaucoup de points en plus vous allez passer des étoiles donc ici vous avez un petit peu intérêt à monter progressivement sur les trois donc à vendre dans les trois ports à ne pas rester confiné près d'un port parce que vous allez sinon perdre pas mal de points en restant ici d'un autre côté évidemment c'est plus facile de rester près d'un port d'optimiser ses mouvements et donc de monter donc c'est un juste équilibre à avoir assez sympathique les autres actions qu'on peut faire c'est reprendre du fuel si on a dépensé tout notre fuel et la dernière action la plus fun je dirais c'est jouer nos cartes et ça c'est sympa parce que les cartes ont plein de pouvoirs en fait les cartes ont quatre pouvoirs le premier je vais prendre le premier pouvoir c'est ce que vous voyez au centre que j'ai expliqué c'est quand vous pêchez vous pêchez le crustacé qu'il est indiqué à condition qu'il soit sur la carte la deuxième fonction des cartes c'est ce qui est au-dessus ça vous donne une licence pour pêcher donc pour pêcher un crustacé vous devez avoir une licence donc les licences sont sur votre plateau personnel vous les mettez au-dessus donc les cartes vous voyez vous pouvez les jouer pour pêcher au centre vous pouvez les jouer au-dessus de votre de votre tableau pour avoir des licences sans une licence comme ça vous ne pouvez pas pêcher de gambas et sans deux licences de crabes vous ne pouvez pas pêcher deux crabes donc ici vous ne pouvez pêcher qu'une gambas qu'une huître et deux crabes en sachant aussi que vous ne pouvez même stocker que deux crabes qu'une huître et qu'une gambas vous ne pouvez pas en stocker plus dans l'état actuel de votre bateau donc la deuxième fonction c'est les licences et la troisième c'est les membres d'équipage et la quatrième donc c'est quand vous jouez à gauche de votre plateau c'est les membres d'équipage et la dernière c'est l'amélioration de votre bateau c'est à droite alors ça vous donne une multitude de bonus que je n'ai pas expliqué mais en gros ça va diminuer le coût de vos mouvements en pétrole ça va vous permettre d'augmenter sur les échelles plus vite ça va vous permettre de stocker plus de crustacés ça va vous permettre de diminuer le coût du paiement des cartes ça va vous donner des actions supplémentaires etc donc ça va donner pas mal d'avantages et c'est ça un petit peu le fun dans la partie c'est que vous allez jouer avec certains avantages et les autres joueurs vont jouer avec d'autres dernière chose que je dois vous expliquer c'est que outre l'action de base vous avez la possibilité de faire des actions bonus et donc il y a des actions bonus sur votre bateau et ici sur le plateau et donc vous pouvez mettre un petit cube à une action bonus et donc c'est la combinaison entre les actions bonus et les actions principales qui va donner le rythme de la partie vous allez devoir gérer ce rythme en bougeant et en passant donc la bouée pour faire avancer le tour plus rapidement ou plus lentement et ces actions bonus en gros vont vous permettre soit de gagner des sous supplémentaires soit de même de réaliser une des actions ici à un coût peut-être légèrement supérieur mais sans devoir s'arrêter à cette action et donc en passant plus vite donc ça va vous permettre aussi de piocher des cartes ou de jouer des cartes en dehors de l'action du jeu des cartes autour de votre bateau pour pouvoir en profiter directement voilà le jeu en lui-même est super sympa donc vraiment bien fait il a quelques petits défauts c'est qu'il y a un petit côté répétitif on va aller pêcher puis on revient au port pour les ventes puis on repart pêcher puis on revient donc ça c'est un petit côté répétitif et il y a aussi on a ressenti en tout cas un certain davantage au premier joueur en tout cas une question de timing que le premier joueur peut profiter plus facilement des crustacés sur le plateau quand ils arrivent plus facilement profiter que les autres les autres peuvent essayer de le rattraper mais ça coûte assez cher donc par contre ce qui est vraiment très savoureux c'est le fait que toutes ces cartes vous apportent pas mal d'avantages mais coûtent très cher et donc il faut quand même peser le pour et le contre dans notre partie et bien voilà il y a un joueur qui s'est vraiment enfin deux joueurs qui se sont vraiment développés beaucoup mais finalement le joueur qui s'est très peu développé est arrivé tout auprès des autres parce que il a payé moins donc c'est un juste équilibre c'est pas mal avec quelques petites réserves quand même voilà c'était la dégustation de Captains of the Gulf j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a goûté je vous souhaite de bien vous amuser santé et à bientôt